Donc dans ces vidéos, ce qu'on va voir, c'est comment on fait pour ajouter des nombres complexes. Donc je vais prendre deux nombres complexes. Je vais prendre le nombre complexe A qui va être 3 plus 2i. Et je vais prendre un autre nombre complexe, le nombre B qui va être, eh bien, moins 1 moins 3i. Et donc ce que je cherche à faire ici, c'est avoir le nombre complexe C qui sera A plus B. Donc ça, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je peux écrire directement. Donc A, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, A, c'est 3 plus 2i. D'accord ? Donc je vais mettre des parenthèses juste pour que ce soit bien clair que ce soit A. Plus, eh bien, B. Donc B, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est moins 1 moins 3i. Donc ici, eh bien, comment on fait ? Eh bien, ce que tu sais, c'est que je ne peux pas ajouter les parties réelles et imaginaires ensemble. C'est-à-dire que ici, A et B sont les plus petites formes possibles que je puisse avoir. Par contre, ce que je peux faire, c'est ajouter, eh bien, les parties réelles ensemble, c'est-à-dire 1 et moins 1, et les parties imaginaires ensemble, c'est-à-dire 2i et moins 3i ici. Donc faisons ça, eh bien, les parties réelles, si je les ajoute, j'ai donc 3 plus moins 1, c'est-à-dire 2. Et si j'ajoute les parties imaginaires, j'aurai donc plus 2i moins 3i, c'est-à-dire moins i. Donc voilà, pour additionner, en fait, deux nombres complexes, il me suffit juste d'ajouter leurs parties réelles et d'ajouter leurs parties imaginaires. Maintenant, comment je fais pour représenter, eh bien, cette addition-là ? Eh bien, je peux reprendre, donc, mon plan complexe. Donc je le refais ici. Donc voilà. Alors ce plan complexe est aussi appelé le plan d'Argan, juste au cas où tu rencontres aussi ce mot-là. Donc ici, eh bien, l'axe des abscisses, c'est l'axe des réelles, et l'axe des ordonnées, c'est l'axe des imaginaires. Et en fait, ça marche un petit peu comme pour la représentation des vecteurs. Donc imaginons que je veuille représenter, donc, le nombre a, 3 plus 2i. Eh bien, tu sais que je dois aller de 3 unités sur l'axe des réelles et de 2 unités sur l'axe des imaginaires. Donc en fait, j'ai ce point-là. Et si je le représente comme un vecteur, eh bien, j'ai, en fait, ce vecteur ici, qui est donc le vecteur ici a. Maintenant, si je fais la même chose pour B, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai B est égal à moins 1, moins 3i. Donc je vais un cran de moins sur l'axe des réelles et trois crans de moins sur l'axe des imaginaires. Donc l'arrivée de mon vecteur B sera ici, ce point-là. Donc ça, c'est B. Et maintenant, si je veux faire, eh bien, A plus B, ce que tu vois, c'est qu'il suffit que je prenne A et que je rajoute B au point d'arrivée de A ici. Donc c'est-à-dire que je vais de moins 1 vers la gauche et de 3, 1, 2, 3, vers le bas. Et donc ce point-là, là, ici, celui-là, ici, eh bien, ce sera mon point C. Donc le point C, je vais prendre la couleur jaune puisque je ne l'ai pas. Donc ça, ce sera en jaune. Donc ce sera mon point C ici. Donc voilà, C ici. Donc c'est exactement, en fait, comme sur l'addition vectorielle. Enfin, la représentation ressemble très fortement à l'addition vectorielle. C'est exactement, en fait, comme sur l'addition vectorielle.